Générique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congolay TV Télévisions. Nous sommes le vendredi 9 décembre 2022. Nous sommes le vendredi en direct et en exclusivité. Messieurs, bonjour et bonne arrivée. Bonjour à Messieurs les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à notre communauté internationale qui est notre diaspora congolaise, bonjour à nos vaillants militaires, bonjour à tous les jeunes, celles qui se battent pour la protection de l'intégrité du territoire national. Oui, nouvelles personnes dont les portes-paroles du M23, M. Willingoma sanctionné par l'Union Européenne, il faut dire que le Conseil a décidé hier, jeudi 8 décembre, en tout cas d'ajouter 8 personnes à la liste des personnes faisant l'objet des mesures restrictives en raison de la situation à la République démocratique du Congo. Dans un communiqué de presse parvenu à Congo Live et Télévisions, l'Union Européenne signale que les mesures restrictives existantes ont été prolongées, en tout cas pour une directe d'ENA. Parmi les 8 personnalités inscrites sur la liste figurent 5 membres de différents groupes armés, dont M23, les portes-paroles, Willingoma, les ADEF, Kodekom, FDLR, ainsi que Maïmaï Akotumba, ainsi que membres de l'armée congolaise, un homme politique congolais et un homme d'affaires belge. La plupart d'entre eux sont responsables de commettre de graves violations des droits de l'homme et atteint à ces droits ainsi que d'entretenir les conflits armés en RDC. D'autres personnes ont été inscrites sur la liste pour des raisons d'incitation à la violence et d'instrumentalisation du conflit, en se livrant à l'exploitation et au commerce illicite des ressources naturelles, lit-on dans un communiqué. Au total, 17 personnes font désormais l'objet des mesures restrictives de l'Union européenne qui ont été prolongées jusqu'en décembre 2023 et consistent à une interdiction de pénétrer sur les territoires de l'Union européenne et gèlent en tout cas des avoirs. En outre, il est interdit aux citoyens et aux entreprises de l'Union européenne de mettre des fonds à la disposition des personnes inscrites sur la liste. La décision prise, ce jour précise, et la même source s'inscrit dans le cadre d'une approche intégrée de l'Union européenne vise à soutenir les efforts déployés par les autorités de la RDC pour instaurer une paix durable et stabiliser la partie du pays. Elle témoigne toujours, d'après la même source, du rôle actif que l'Union européenne joue en faveur de la région de Graalac, envie de contribuer à la lutte contre les causes profondes de l'insécurité et les transformer en possibilités pour les pays de la région et leur population. Le Conseil dit dans un communiqué continuera de suivre de près la situation dans les pays et pourra envisager d'autres mesures restrictives en fonction de l'évolution de la situation, renchérit-il les communiqués. Il faut signaler que les actes juridiques et pertinents qui contiennent les noms de personnes inscrites sur la liste ont été publiés au journal officiel de l'Union européenne hier jeudi. Voilà, en grosso modo, M. Espoir, notre sujet que nous allons développer avec vous ces matins. Comment vous analysez et comment vous, Antaké Congolais, vous avez appris cette nouvelle tombée hier tard dans la soirée ? On a vu que toutes les raisons sociales au niveau de la RDC a été enflammées par des commentaires. Chez vous, vous, je rappelle également que vous, vous êtes un activiste et droit-imé militant du mouvement citoyen Lucha, voilà, RDC Afrique. Comment vous avez réussi à accueillir cette nouvelle ? Non, en fait, personnellement, je crois, si les vrais acteurs étaient visés, ça serait une bonne chose. Mais on cible les personnes ici, déjà, ils sont visés. Quand je vois les personnes visées, si on peut prendre d'abord... Comment tout cas par cas ? Ici, on nous parle d'abord du porte-parole militaire du mouvement, disons, du mouvement, voilà, du 23 mars, l'EM23, M. Wilingou, M. le Major, frappé par ces sanctions. Comment vous analysez cela ? C'est pourquoi je vous disais que ça serait une bonne chose si les vrais acteurs étaient visés ou bien sanctionnés. Et quand je parle de vrais acteurs, je parle de M. Kadamé. Mais il n'est pas congolais, il n'est pas au Congo. Non. Et qui dit que Wilingoumi, c'est un Congolais ? Non. Wilingoumi n'est qu'un chien de chasse de M. Kadamé. Et même si on sanctionne Wilingoumi, mais Wilingoumi n'a même pas un passeport. Je vous dis. Comment ça ? Il n'a même pas un passeport. Wilingoumi n'a jamais fait même un grand voyage. Non. Le plus grand voyage de M. Wilingoumi, c'est à Kigali, c'est dans notre parc de Virunga, c'est quelquefois à Anitour, je vous dis. Je vous dis. La plus grande ville que M. Wilingoumi a fréquenté, ça serait Bounagana. Mais lorsqu'on les sanctionne, ça, c'est vouloir nous distraire. Ça, c'est vouloir nous distraire. Ça, c'est vouloir que les gens puissent oublier que l'Union européenne appuie l'armée rwandaise à la hauteur de 20 millions. Vous voyez ? Aujourd'hui, ça, c'est faire une chose et son contraire. Non. Ça, c'est nous distraire. Ils veulent que nous puissions oublier que l'Union européenne finance l'armée rwandaise. Puisque lorsque l'Union européenne finance l'armée rwandaise, c'est que l'Union européenne appuie les 1.23. Mais ce n'est pas l'armée rwandaise qui est. Quand on parle des 1.23, on parle de l'armée rwandaise. Les 1.23 n'existent pas. C'est une chose qui est des petits garçons qu'on fait passer devant pour dire « Voilà, c'est nous les 1.23. » Non, c'est l'armée rwandaise. Et l'armée rwandaise est appuyée par l'Union européenne. L'Union européenne, aujourd'hui, pour nous distraire, pour que nous puissions oublier le massacre de Kishiche, pour que nous puissions oublier tout ce qu'il fournit à l'armée rwandaise comme appui, ils viennent avec des termes sanctionnés. Oui, c'est bien de sanctionner sur certains plans. Mais quand vous sanctionnez des faux acteurs, est-ce que vous allez dire que vous avez sanctionné ? Non, vous n'avez pas sanctionné. Il fallait sanctionner l'armée rwandaise. Il fallait sanctionner certaines personnes-là qui sont clés dans cette histoire. Mais est-ce que vous ne voyez pas que... Parce que d'aller communiquer à l'Union européenne, en tout cas, précise que ces sanctions, c'est dans les cadres d'une approche intégrée de l'Union européenne visant à soutenir les efforts déployés par Kinshasa. Pour instaurer une paix durable et stabiliser la partie. Ils n'ont jamais soutenu la RDC quant à la question liée à la paix. Vous savez, ce que nous avons besoin, nous n'avons pas besoin de discours, de racontage, non. Nous avons besoin des activités pirement pragmatiques. Vous voyez. Puisque l'Union européenne, c'est parmi quand même les structures à qui ne sont pas moindres. Puisque l'Union européenne, c'est l'OTAN aussi. Ils veulent créer les résistoires d'ici et là. Pour d'y paix, toujours la population africaine. Nous, on pense qu'il fallait bien appuyer si réellement, ils voulaient voir la paix venir ici chez nous. Appuyer par exemple à travers quoi ? Parce qu'il y a les Rwandais d'ailleurs qui aillent son financement. Vous vouliez aussi un financement ? Bien appuyer. Non, nous n'avons pas besoin de leur financement. Nous avons besoin qu'ils nous laissent faire nos histoires, tout simplement. Vous voyez. Mais aussi, ce financement s'avère nécessaire puisque... Mais les Rwandais n'aillent ? Oui. Les Rwandais, vous savez, c'est... C'est un salaire lobbying. La diplomatie agissante aux Rwandais. Ce n'est pas leur lobbying. C'est tout simplement puisque les Rwandais, ils ont fait consommer à l'humanité par entière qui sont moins nombrées, qui sont massacrées, qui sont poursuivies, sans savoir que tous ceux vivent aujourd'hui la région des Grands Lacs, c'est à cause de... Vous voyez. Et nous, on aimerait, si l'Union européenne avait ce projet de faciliter ou bien de soutenir la paix dans la région des Grands Lacs, il fallait commencer au Congo. Si c'est appuyé la région des Grands Lacs, il faut commencer par appuyer le Congo et avec des moyens conséquents. Vous allez venir avec des discours inutiles pour nous distraire, non. C'est révolu. C'est révolu. Donc, c'est le fou, ces discours, par exemple, Willy Ngo Mane, on ne devrait même pas le sanctionner. Quelqu'un, il est sanctionné par la vie. C'est lui la bouche. Il est sanctionné par la vie. Vous allez encore le sanctionner comment ? Willy ne joue qu'avec nos gorilles. Je vous dis, Willy, il est sanctionné par la vie. Il n'a même pas une voiture. Je vous dis, il n'a même pas une voiture. C'est pour te parler d'un grand mouvement. Quel mouvement ? M23. Non, les M23, je vous dis, ils sont des chaînes de chasse de M. Kagame. C'est lui qui peut avoir beaucoup d'argent dans les M23 et je ne crois même pas s'ils ont des comptes bancaires. Peut-être que c'est Bertrand Bissi, moi. Mais Willy, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Parce qu'avec ces sanctions, on ne peut pas se rendre en Europe. On peut gérer les... Willy n'a même pas un passeport. Il n'a même pas un passeport. Lui, il n'a pas un passeport diplomatique. Je vous dis, Willy n'a même pas un passeport. Même si vous voulez sanctionner qu'il ne puisse pas arriver dans l'espace européen. Mais oui, il ne peut même pas trouver le transport pour qu'il quitte Bounagane jusqu'à Kichassa. Je vous dis, je vous dis, je lui mets en défi qu'il nous dise qu'il a un compte bancaire. Il n'en a même pas. Il ne peut pas étaler ça. Qu'il puisse montrer son passeport diplomatique. Il n'en a même pas. Vous voyez, il n'en a même pas. Là, parler d'un passeport diplomatique, c'est à l'éloi. On parle d'un passeport ordinaire. Congolais. Bon, Congolais, je ne sais pas s'il a d'abord notre nationalité. Non, c'est notre frère. Bon, d'accord. Mais moi, je ne le crois pas puisque je l'ai dit, lorsque vous avez accepté... Mais il n'est pas Congolais. C'est Rwandais. Lorsque vous avez... Le passeport Rwandais, ça coûte moins cher. Ce n'est pas commun. Bon, c'est pourquoi peut-être c'est ce qu'il peut avoir. Mais même s'il en a, il n'est pas en mesure de se payer les transports pour aller en Europe. Il a des partenaires. Non, quels partenaires ? Il les utilise inutilement et puis demain, ils vont les jeter en pâtir. Vous voyez, ça se passe maintenant. Lorsque M. Kagame a été mis d'eau au mire. Voilà, aujourd'hui, lorsqu'on dit que les 23 puissent se retirer, se demandent, ils vont aller où ? Vous voyez ? Ils vont aller où ? Mais nous, ça ne nous regarde pas. Rentrez là où vous êtes venus. C'est chez ça. Ils sont chez eux où ? Là où ils sont. Là où ils ont massacré les civils en disant qu'ils sont chez eux. Non. Ce qui ne s'est pas chez eux. Ils veulent tuer nos compatriotes en fait de se créer des espaces là où ils vont vivre. Et puis là où les gens ne sont pas en train de réfléchir, ils ne pensent pas dans 10 ans, 30 ans quelle sera l'histoire de ce pays. Quelle histoire qu'on attend après 30 ans, 10 ans même ? Attends de voir, j'ai un super prophète. Ces derniers temps, on suit des... il y a des communautés qui se heurtent dans des propos. On a suivi la communauté Tutsi, il y a une communauté qu'on appelle ça... Hutu aussi. Il y a Linn, par exemple, qui dit la communauté Hutu qui a dit, par exemple, non, voilà, nous, on ne parle pas de Kinyarwanda, on parle de voilà, voilà. Une autre qui rétorte. Comment comprendre ces altéristiques ? Ce sont des distractions et la population ne devrait pas s'en mêler. Il n'y a qu'une carte jouée entre 2 ou 3 politiciens avant-tiriers et qui veulent profiter de cette situation pour déchirer davantage l'éthique sociale. Nous autres, ce que nous voulons, c'est lui qui sait ça, Congolais. Mais pourquoi il te culpabilise ? Si tu es Congolais, on ne peut pas te rappeler que tu es Congolais. Si tu n'es pas Congolais, on ne peut pas te rappeler que tu n'es pas Congolais. C'est lui qui sait ça, Congolais doit se conformer normalement aux modalités et aux comportements des Congolais. On reviendra sur ce sujet prochainement. C'est la parole toujours de se communiquer. Il y a parmi les sanctionnés, il y a Bitakui, le célèbre d'ailleurs, celui qu'on appelle fils de gars, mère. Mais comment comprendre Bitakui, lui, ses sanctions ? En fait, moi, je crois qu'il y a des critères. sur lesquels ils se sont basés. On n'écoute plus, on ne parle plus, il est calme et silencieux. Quand M. Bitakui a été sanctionné, il y a eu ce prétexte qu'il aurait encouragé la discrimination sociale. Chose que moi-même, je ne suis pas à mes yeux d'encourager puisque nous devons accepter. Nous devons vivre ensemble. Comme a dit Tissé Kedi, nous devons vivre ensemble. Exactement, mais c'est lui qui ne se conforme pas à la modalité congolaise, c'est qu'il n'est pas congolais, vous voyez. Nous devons vivre ensemble réellement. Soit je vais vivre avec toi comme frère ou bien soit comme étranger. Si tu te sens que tu es congolais, d'accord, vivre ensemble. Et si tu te sens que tu es étranger, ok, chercher les documents pour que tu puisses vivre sinon comme un étranger. Point barre. C'est qu'ils vivent ensemble, tout le monde doit interpréter comme il veut. Mais Utakuira, lui voir être sanctionné, moi-même, personnellement, je ne peux pas accepter qu'il aurait incité les gens contre les Banyamulengues, de même que je ne peux pas les nier puisque moi, je n'étais pas là. Pourquoi ces gens sont souvent protégés quand on les touche, l'attention ? C'est pourquoi je vous dis que les gens ne réfléchissent pas. Quand les gens se disent que nous sommes une minorité, nous sommes discriminés, c'est qu'il faut que vous soyez protégés contre la majorité. Et quand vous serez protégés contre la majorité, comment est-ce qu'on va vous protéger ? C'est que la majorité aussi va chercher à se protéger. Vous voyez ? Je crois qu'aujourd'hui, le monde devrait changer les narratifs et nous sommes au point aujourd'hui de bien redéfinir d'autres histoires. Il n'y a plus aujourd'hui des histoires de se victimiser. Parce que quand vous allez vous victimiser toujours, vous serez rejetés dans la société. Parce qu'on va dire que non. Et ils sont bien protégés plus que nous. C'est ce que nous devons aussi nous protéger. Vous voyez ? Et je crois, les gens doivent changer des narratifs et bien réfléchir sur l'avenir de la RDC dans 10, 30, voire même 50 ans. Parmi les 8 personnes inscrites sur la liste, figure 5 membres des différents groupes armés de l'M23. On en a parlé avec Willingoma. Il y a les ADF, Kodekon, FDLR et Mayakotumba, les grands cédés publicistes qui vous parlent. Moi, d'abord, avant d'arriver sur les groupes armés internes, on peut dire même nationaux. Oui. L'Opour. Oui, bon. Moi, j'aimerais que l'Union européenne puisse nous dire comment est-ce qu'ils ont été en contact avec... Comment est-ce qu'ils ont si les autorités de l'ADF Nalu ? Mais ils nous disent chaque jour qu'ils ne savent pas les ADF Nalu, ils ne savent pas les ADF Nalu. Mais comment est-ce qu'ils sont parvenus à savoir son identité ? C'est qu'ils savent aussi là où il est. Et nous devons aussi comprendre puisque c'est là qu'on sanctionne. S'ils ont les biens en Europe, ils sont gelés. Est-ce que ces gens n'ont pas de biens en Europe ? Moi, Willy Ngo, parce que lui, je sais, c'est un abruti, il ne peut rien voir. Il en a aussi. Non, je ne le crois pas. Il ne voyage beaucoup. Il pouvait voyager, oui, s'il parvenait à arriver à Massy, puisque là, il pouvait voler nos minerais. Non, c'est-vous-plein. C'est-vous-plein. Revenons, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont si ces autorités ou bien ces chefs de ces mouvements ADFNALU. Puisqu'il y a ces mouvements terroristes comme les 1-23, mais ils exagèrent plus que les autres. Mais comment est-ce que l'Union européenne ils ont si à les savoir ? Vous voyez, s'ils avaient réellement la volonté de voir la guerre finir en RDC, ils ont ces moyens. Ils ont ces moyens. Mais comme ils ne veulent pas, ils les appuient indirectement et puis, ils vont revenir pour nous distinguer et nous les sanctionnons. Quant à la question liée... Il y a Yacourtoumba, les célèbres aussi qui vous... Yacourtoumba, Bitakouira et les autres. FDLR, tout ça. La paix, la paix, c'est un devoir de tout le monde. Vous voyez, personne ne profite de la guerre. C'est à cause de la guerre que mon pays est en arrière. C'est que moi, je suis d'accord avec toute initiative qui vise à ramener la paix chez nous. Si la paix revenait chez nous, comprenez que les gens ne pouvaient pas mener la vie que nous menons aujourd'hui. Les gens devraient être ailleurs qu'ici, monsieur le journaliste. Et lorsque je dis ailleurs qu'ici, ce n'est pas ailleurs pour aller en Europe, pour aller dans un autre pays. Non, ailleurs, dans ce que nous vivons, monsieur le journaliste. C'est que si c'est là qu'ils sont... Puisque même dans ces sanctions, c'est aussi politique. Il y a ceux-là qui sont sanctionnés pour les sanctionner en oubliant les vrais acteurs qui devraient être sanctionnés, comme j'ai dit de monsieur Kagame et de monsieur Mousseven. Ils devraient être sanctionnés sur tous les plans. Mais ils sanctionnent leurs garçons de course. D'accord. Non, c'est impossible. Merci beaucoup. Il faut savoir que chaque groupe armé a toujours eu un appui extérieur. Parce que sans cet appui extérieur, ils ne peuvent rien faire. C'est pourquoi nous disons qu'il fallait chercher le chef de monsieur Yakoutouma. Merci. Il fallait chercher leurs autorités. Parce que c'est là que nous voyons qu'ils ne sont qu'un des petits garçons. Ils ne sont par cette actualité également. La France s'est dite hier, j'ai dit horrifiée par les massacres en RDC. C'est appelé en tout cas tous les groupes armés à cesser immédiatement les combats et à s'engager sans délai dans les processus de désarmement. C'est la France, notre partenaire. La France n'a jamais été un partenaire de la RDC. Oui, vous avez suivi leurs déclarations. Elle s'est dite être horrifiée. Des déclarations en déclarations, ça nous aide avec quoi ? Ça ne nous aide pas. Vous voulez quelle aide ? Nous voulons les revoir nous laisser libres de se doter de notre moyen logistique comme nous voulons et si nous n'avons pas les moyens, qui nous donne l'argent ? Point barre ! Qui donne l'argent pour traquer M. Kagame ? L'Union Européenne, quand on parle de ça, on va également à la France. L'Union Européenne vient de sanctionner des chars. Nous voulons, ils ont doté au maître de ce chien de Saramboué, M. Kagame. Quand on les appelle des chiens de chasse, nous savons, ils sont là, ils cherchent pour M. Kagame, vous voyez, et ses partenaires. Mais lorsqu'on sanctionne un Willy, en oubliant son chef, M. Kagame, mais ça, c'est blaguer avec nous. Mais, mais, ok, d'accord. Et ces gens, ils disent qu'ils sont horrifiés par ce que nous vivons. Mais ils oublient, la France oublie ce qu'ils avaient fait en 1994, vous voyez ? Parce que tout ce que nous vivons à l'Est est comme insécurité, comme les oeufs de l'air, mais ce sont les fruits de la France, vous voyez ? C'est la France qui avait dit vous déposez les armes et vous, armez-vous. C'est que ces gens, ils ont cette politique de nous diviser pour mieux régner, vous voyez ? Nous, nous ne voulons pas nous arrêter au discours. Bon, certainement que ce discours aussi vale un peu, mais nous voulons plus que ce discours, M. le journaliste. D'accord. Il faut éviter des narratifs inutiles. Ils sont horrifiés. Horrifiés comment ? Après qu'ils soient horrifiés. Est-ce qu'ils ont dit à M. Kagame ? M. Kagame, il faut dire à tes hommes de se retirer. Voilà ce que nous voulons. D'accord, merci beaucoup. Et si elles ne le disent pas, mais la population, nous allons le prendre toujours en charge. Il faut qu'ils sachent qu'à part nous, la population, Cézap pouvait déjà arriver dans des coins où ils avaient envie d'arriver. Merci beaucoup. Pour finir, dans moins d'une minute, vous avez suivi les premiers rapports des experts, donc des enquêteurs, voilà, de la Monesco. Un rapport en public, on parle d'une centaine de morts, des enfants, des filles violées, en tout cas. Quand vous l'avez accueilli, est-ce que ce chiffre est trop bas parce que vous avez longtemps alerté, pour dire non ? Il y a également les ministres, Palouk ou Gilier, qui étaient revenus en parlant, au moins 300 personnes. Mais la Monesco, hier, a avancé en tout cas un chiffre d'une centaine de personnes. Non, nous, on ne peut pas avoir confiance dans les rapports de la Monesco. Bon, oui, sérieusement, c'est bon. Ce chiffre-là est contesté en dépit de cela que vous n'ayez pas confiance à la Monesco. Mais ce chiffre-là est contesté par le mouvement M23. Non, M23 ne peuvent pas accéder. Et ils ont dit combien ? Il fallait qu'ils disent. les premiers communiqués, ils avaient avancé de 8 morts encore décédés. Donc, 8 personnes mortes suite aux balles perdies. Les balles perdies n'existent pas dans les rires de terroristes. Non. Ils savent. Nous avons telles munitions. C'est bien comme ils ont des munitions fournies par l'Ouganda et le Rwanda. Ils peuvent les bousiller comme ils veulent. Mais nous, nous savons, ils se sont rendus dans ces villages où ils ont rencontré même les gens qui quittaient à l'église et ils ont extréminé. Il y a eu un massacre. Et c'est comportement... C'est pourquoi je vous dis qu'ils ne sont pas congolais. Ça, ce n'est pas un comportement congolais. C'est la thèse de rejeté par M23. Merci beaucoup. Espoir d'avoir été là ce matin. Moi, je crois que les bilats avancés par la Monisco ne sont pas justes. Ce sont des chiffres que ces partenaires des M23 les ont fournis. Non, jusque-là, les enquêtes se poursuivent. Oui, ils ont dit que c'est préliminaire. Ils ont dit que c'est préliminaire. Les bilats peuvent sans leur dire tout comme ça peut encore baisser. ces bilats ne peuvent pas baisser dans le sens où chaque communauté a fourni le nombre de compatriotes massacrés. Ils n'ont pas arrivé dans la zone parce qu'elle est toujours contre. Mais il y a nos compatriotes qui vivent encore là-bas toujours en terre. Vous voyez ? Alors, c'est que nous, on ne croit pas à ces bilats de la Monisco. Nous savons qu'il y a 300 et 2 personnes qui ont été massacrées. Si la Monisco peut tout faire pour essayer de baisser les bilats parce que vous avez vu qu'ils construisent des pots ensemble, c'est qu'ils sont des vrais amis. Ils se parlent. Entre qui et qui ? Les 1-23 et la Monisco. D'accord, merci beaucoup. Ils se parlent et ils se disent nous, nous n'avons que massacrer que ça, que ça, 31 personnes. D'accord, merci. C'est ce que vous allez, c'est ce qu'ils ont écrit. Merci, Mouyénouka. Où en êtes-vous pour finir avec votre mobilisation ici à Goma ? Les messages je n'ai pas moins d'une minute s'il vous plaît. En fait, comme je l'avais dit, ceux-là qui se disent qu'ils aiment le pays devraient aussi avoir cet esprit de sacrifier le pays qu'on a. Il y a ceux-là qui promettent, il y a ceux-là qui... Il y a ceux-là qui ont promis, il faut leur dire. Il y a déjà plus d'un mois, c'est ça. Mais moi, je me disais peut-être qu'il nous fallait arrêter cette campagne puisque nous sommes experts à des réseaux sociaux, nous sommes experts en promesse, mais on ne réalise même pas. Les gens ont promis vous accompagner. Les gens ont promis nous accompagner. Vous soutenez votre projet, mais ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Il y a ceux-là qui ont essayé quand même de faire quelque chose. Au départ, la mobilisation, vous vouliez avoir combien ? 1 500 dollars. Actuellement, vous avez eu combien ? Et les 1 500 dollars, on a dit mal à réaliser même un peu. Il y a eu combien ? Parce qu'il y a quelqu'un qui nous écoute là qui veut donner la totalité. Peut-être. Moi, je crois qu'il faut toujours contribuer s'il y a ceux-là qui vont contribuer. Si on s'est dit... Sur les 1 500 que vous aviez lancés comme besoin, combien qui ont contribué et à la hauteur de combien ? C'est quoi les chiffres exacts que vous avez eu ? Parce que c'est déjà là où sont besoins de la transparence. En fait, la transparence, on a eu 200 dollars. 200 dollars. 200 dollars. Donc, sur 1 500 pendant un mois de mobilisation, mais les gens soutiennent toujours sur les réseaux sociaux. Mais rien n'est fait. s'il vous plaît. Il y a celles-là qui nous appellent pour des conseils, sérieusement. Il y a celles-là qui nous promettent qu'ils vont faire quelque chose. Nous disons grand merci s'ils vont réellement. Merci, mesdames et messieurs. Les numéros de téléphone encore. Nous sommes sur les plus de 143, 9... Excusez. Nous sommes sur les plus de 143, 9, 9, 106, 40, 0, 8. Merci, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir regardé. Je vous fixe un rendez-vous dans les heures qui suivent. Pour un nouveau numéro, je vous dis bye bye. Vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas. Lâche vos commentaires. Surtout, abonnez-vous sur notre page YouTube, Facebook, Twitter, Congo Live, Télévision. Nous vous disons bye bye.